Bonjour et bienvenue à ce Market Live matière première. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Nous verrons donc une partie sur l'introduction sur les marchés, puis l'analyse technique, le cours de l'or de l'argent, du cuivre pétrole WTI. On passera au Forex et au Bitcoin avec le DXY, donc le dollar indice, l'euro dollar et puis le BTC. Par la suite, on regardera également l'AUDUSD. Les marchés sur cette fin d'année sont toujours positifs. Nous avons donc une poursuite de ce rallye haussier qui s'est un peu ralenti en cette fin d'année, avec tout de même des craintes importantes, mais des marchés qui restent toujours soutenus, les matières premières qui restent bien soutenues par cet espoir de reprise économique. Cet espoir de reprise économique et également par le rebond important de la Chine que nous voyons actuellement, en tout cas selon les chiffres que nous avons. Et donc des marchés qui restent toujours portés au niveau des matières premières du moins, de la même façon au niveau de l'OPEP qui avait réduit un peu, en tout cas augmenté sa production, mais qui est toujours à près de 7% de moins par rapport à la production de 2019. Les marchés s'en contentent et continuent de progresser. Des stocks également de pétrole qui baissent assez régulièrement aux Etats-Unis, mais toujours des statistiques tout de même qui sont plutôt vers la baisse au niveau des Etats-Unis et au niveau mondial. À part la Chine, nous avons une reprise économique extrêmement importante. Nous suivrons donc sur cette fin d'année, il reste donc aujourd'hui et puis demain avec une journée écourtée, le 31 bien sûr. Et puis le 1er janvier, on verra tout cela, on regardera les Etats-Unis avec le stimulus, on regardera également le Congrès, les deux derniers sièges et les élections du Sénat le 5 janvier, l'investiture de Joe Biden le 20 janvier, on aura également les conséquences ou en tout cas le Brexit, donc une nouvelle année qui va être assez mouvementée également, en tout cas le début de l'année. On suivra bien sûr le vaccin et puis l'épidémie, mais les marchés restent toujours positifs. Et ici au niveau des matières premières, et on va le voir, cela également se ressent donc sur les matières premières. Et on le voit donc à part certaines, donc ici sur le cours de l'or et de l'argent qui a bien progressé précédemment, qui a bien ralenti également, mais on est ici en hebdomadaire, on se maintient au-delà de nos 1800 ici, mais toujours sous l'ancien plus haut historique, donc tout de même une hausse assez importante au niveau du cours de l'or qui nous amène à penser à une poursuite ici, on va le voir d'ailleurs en une journée et en une heure. On le voit donc en une journée, on l'a vu ce matin avec ce support oblique qui a permis le rebond récemment et a permis d'accélérer et de casser tous ces anciens supports, les 1850 et 1860, surtout ici l'extension de Fibonacci. Sur cette baisse que l'on a eue en mars, l'extension de Fibonacci, donc la moyenne mobile de 200 périodes et puis ce niveau de support. Donc pour le moment on est plutôt sur une perspective favorable, le dollar américain lui est en baisse, on le verra tout à l'heure, une nouvelle fois, et donc une perspective de dépassement une nouvelle fois de cette moyenne mobile, 1886, les 1900, mais c'est surtout le dépassement ici de nos 1905-1907 pour venir sur les 1921. Donc objectif de valider ce franchissement, on n'a pas eu encore de franchissement, mais on voit toutes les tentatives, il faut venir dépasser et clôturer au-delà de ce niveau pour valider par la suite et voir les différents niveaux que je viens de citer. À la baisse, attention au retour et à une clôture sous la moyenne mobile de 100, sous cette extension de Fibonacci, qui devrait nous ramener ici sur le support oblique actuellement en 1815. Voilà donc sur le cours de l'or, rapidement en une heure sur le cours de l'or également. Le cours de l'or qui se maintient également sur la moyenne mobile de 100 depuis un certain temps maintenant, malgré tous ces retours en arrière, et donc qui est plutôt positif, mais il faut accélérer sur les différents niveaux que l'on a cités en journalier. Sous une cassure et une clôture sous la moyenne mobile, les moyennes mobiles de 100 et de 100 périodes, que nous n'avons pas vues depuis ces niveaux, depuis en tout cas le 15 décembre, en une heure serait un signe de retournement, attention tout de même, sous les 1878 avec clôture et une validation sous ce niveau. On va regarder maintenant le cours de l'argent, qui suit également le cours de l'or. On le voit quasiment sur cette moyenne mobile de 100, en étant une heure, on voit une progression de la même façon, un rebond un peu plus important. On le dit que ces deux cours sont assez liés. On voit en revanche, à la différence du cours de l'or, qui lui est revenu au-delà du plus haut historique, nous sommes bien loin du plus haut historique sur le cours de l'argent, qui était plutôt sur les 50 dollars. Ici on est en revanche revenu sur le niveau de support, un niveau de support court terme et un niveau de support de 2011. Lorsqu'on a vu les plus hauts historiques, justement sur les 50 dollars, c'était le niveau de support important 26,07. Et donc pour le moment, un signe plutôt positif de tentative avec ce dépassement et ce maintien au-delà des 26,07. On pourrait voir une poursuite de l'accélération. Il faut se maintenir au-delà de ce niveau de support. En cas de cassure, attention au retour sur cette moyenne mobile de 100 périodes. Mais le maintien, lui, devrait permettre une nouvelle accélération. On le voit en hebdomadaire. En hebdomadaire, nous avons au-delà des 26,07, un retour sur ces 27,20. Au-delà des 27,20, une clôture ici avec une validation. Donc on a eu la validation ici du double bottom dont on parlait. Premier objectif de revenir ici. Et puis une accélération pour revenir sur les niveaux ici proches des 30 dollars. Et au-delà des 26,07, on va chercher les 27,20. Une clôture ou un franchissement de l'ancien plus haut devrait nous ramener ici sur ce niveau et donc sur les 29,20. Voilà, on poursuit donc et on regarde maintenant le cours du cuivre. Le cours du cuivre de la même façon qui a un peu ralenti sa tendance sur notre objectif ici. Mais qui se maintient au-delà des 35 dollars. On le voit un peu mieux en hebdomadaire. Pour commencer, on regardera en journalier ensuite. Et donc c'était l'objectif, le Fibonacci ici, qui pourrait nous ramener, qui aurait pu nous ramener en tout cas un retour baissier et une correction sur les 34,47. Qui est donc le plus haut qu'on a observé ici en 2013. Et en cas de cassure, retour sur le seuil des 3,30, 3,90. Le maintien en revanche, il faut venir dépasser ces 36, ces 3,60 pardon. Ces 3,60 et venir sur les 3,80 ici, les plus hauts qu'on a observé en 2013 également. On va regarder dans un horizon de temps plus court sur le cours du cuivre. Il profite toujours de la Chine, de ce rebond et de ses perspectives économiques. Et également de la structure du marché du cuivre qui devait être déjà en déficit. Mais avec ces manques d'investissement du haut Covid, il pourrait y avoir un déficit bien plus important dans les années à venir. Et donc au niveau court terme, rebond chinois, perspective plutôt positive sur l'économie, sur la croissance pour les investisseurs en tout cas. Et également cette structure de marché plutôt positive à long terme. Au niveau 1h, on se maintient toujours au-delà. Mais un échec sous notre Fibonacci ici. Le épaule, tête, épaule qui pourrait continuer à se dessiner justement. Et pourrait nous ramener sur le seuil des 3,50 sur cette oblique. Donc 3,49, 3,50 ce seuil des 3,50. Sous ce niveau, attention à l'accélération baissière qui pourrait justement amener à venir sur des niveaux que nous n'avons pas vu depuis le mois de novembre. On termine sur les matières premières maintenant. Et on regarde le pétrole WTI. Le pétrole WTI, on en parlait ce matin, il a maintenant échoué sous les 48,48 sous cette résistance. Et retour sous les moyennes mobiles. Moyennes mobiles sans période dont on parlait, qui a servi de support. Attention à cette cassure qui pourrait nous amener sur le plus barrécent ici sur les 47,60 sur le cours du pétrole. Après c'est ce nouvel échec comme on l'a vu. L'échec sous les 48,48 et puis retour sous les moyennes mobiles. 100 et 200 périodes. Nous sommes en une heure, donc attention à cette perspective qui pourrait faire accélérer la tendance baissière. Les 47,60 le plus barrécent. Sous ce niveau, on va aller retrouver les 46,40, 46,30 le plus barrécent. Et puis le Fibonacci 61 qui avait bien servi de résistance. On suit avec attention une correction pour le moment qui n'est pas une accélération. Attention au cas de cassure justement des 47,60. Au niveau haussier, il faut venir dépasser ce plus haut sur les 48,70 ici. Avec l'objectif bien sûr du plus haut récent, mais de venir sur les 50,65 dollars. On poursuit donc, on regarde un peu le Forex. On regarde le dollar américain, rien de nouveau. Un nouveau plus bas, donc on pourrait largement venir sur les plus bas de 2018. Une poursuite de l'optimisme et également de la dégradation de l'économie. Une injection de liquidités qui amène tout ça à faire baisser le dollar. Et puis valeurs réserves qui ne sont plus utiles aux investisseurs. Le dollar américain qui continue donc sa tendance baissière et qui pourrait se poursuivre si la psychologie des marchés reste la même. Voilà donc sur le non, pas sur le Ripple. On va aller donc sur l'euro dollar et on terminera rapidement sur les crypto-monnaies. Euro dollar ici qui continue sa progression, même niveau que ce matin. Une tentative de dépassement du plus haut récent ici sur les 22,74 qui est échouée. Mais quasiment venu tester nos 1,23,35 qui est notre objectif ici. Un retour en revanche et on est en train de le tester sous les 1,22,70 ici. Retour sur l'oblique qui est actuellement sur les 1,21,80. On regarde rapidement une semaine et puis on va passer en une heure. En une semaine, pas de nouveau. Attention à rester au-delà de cet ancien plus bas récent. Mais de la même façon ici, le dollar continue son appréciation. Sa dépréciation, sa baisse. On pourrait voir une accélération et venir sur le seuil des 1,25 proche ici des plus hauts de 2018. Mais c'est un niveau extrêmement élevé pour les exportateurs. La BCE surveille justement les niveaux de change au-delà des 1,20, 1,22. Voilà donc sur l'euro dollar. On termine rapidement en une heure. Sur le cours de l'euro dollar. Voilà l'euro dollar qui vient d'échouer, qui vient de revenir sous le plus bas. Attention sous les 1,22,70 on l'a vu. Et 1,22,64 qui pourrait ramener à une accélération baissière. L'oblique également ici 1,22,25. Donc attention à tous ces niveaux. Nous avons un retour en arrière. Mais pour le moment, la perspective reste toujours plutôt haussière ici pour l'euro dollar. Avec la baisse du dollar américain, bien sûr. On termine donc sur les crypto monnaies qu'on a vu également ce matin. J'étais sur Ripple. Ripple qui tente un rebond ici. Après être venu sur les 1,17. Nous avons une accélération. Mais attention à cette crypto monnaie qui fait face à une enquête de la SEC. Le Bitcoin devint à toucher même les 28,000, 28,500 ici. En route pour les 30,000. On le dit, l'objectif sur les 30,000. Mais bien sûr, c'est difficile de trouver des objectifs. Et au-delà des 30,000, il va être encore plus difficile de trouver un objectif technique du moins. Ici, c'est l'extension de Fibonacci de la baisse historique. Et l'autre extension, la deuxième, de la seconde plus belle baisse historique sur le Bitcoin. Et donc, on peut s'attendre à un test, mais à un dépassement important ou à une hésitation. Comme on l'a vu ici, d'ailleurs, sur les 20,000 qui était cette première extension de la baisse ici. Et bien sûr, le seuil important de 2017. Mais la perspective reste haussière ici avec cette psychologie des marchés qui est positive. Au niveau de l'Ethereum, on attend un franchissement des 751, des 50% de Fibonacci pour venir tester ici les 800, 830 dollars. Et un retour en arrière avec une hésitation probable ici sur les 750, comme on l'a vu sur les 38 de Fibonacci, comme on l'a vu sur les 23,6 de Fibonacci. Mais de la même façon, la perspective reste haussière sur ces crypto-monnaies plutôt prisées des investisseurs. Voilà donc sur ce Market Live rapide des matières premières. On se retrouvera donc demain, dernier Market Live de l'année. On fera un Market Live un peu spécial justement, 31 décembre. Et puis par la suite, vous retrouverez donc Alexandre Baradez le lundi 4 janvier. Et puis on reprendra l'année, donc une nouvelle année 2021. Merci d'avoir suivi et de nous suivre au niveau des Market Live. On se retrouve donc demain avec à 11h pour le Market Live spécial fin d'année. Merci à tous et très bonne journée. Sous-titrage ST' 501